Petit café les amis, retrouvez mon guide complet du DLC Burning Shores sur mon site, le lien est dans la description pour vous aider à tout débloquer et n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et allez c'est parti, on y va ! Si vous voulez soutenir la création des guides, vous pouvez offrir un petit café sur le site ou rejoindre la chaîne YouTube directement. Merci à tous pour votre soutien ! Aujourd'hui on va voir l'emplacement mais également la solution de toutes les figurines de Pangae dans le DLC Burning Shores d'Horizon Forbidden West ce qui nous permettra de réussir le jeu des chiffres et des dinos, des jeux que vous aurez peut-être croisé dans ce DLC, dans la zone ici. Vous avez des consoles avec des chiffres, on ne sait pas trop où trouver les chiffres. Et bien justement c'est en trouvant les 5 figurines qui sont disponibles dans le jeu, on va voir tout ça ensemble. Les trouver et surtout réussir le mini-jeu, du moins de rentrer tous les codes, c'est ça le mini-jeu, et bien ça vous permettra de débloquer un trophée qui s'appelle Vous avez terminé le jeu des chiffres et des dinos, très simple. Les trophées d'Horizon toujours très explicites. Donc on va voir tout ça ensemble, l'emplacement et la solution à la fin. C'est parti ! La première figurine va se trouver ici, tout à gauche de la carte, sur cette île. Elle est affichée sur la carte bien sûr quand vous êtes passé à proximité, et pas avant, mais en vous rendant à cet endroit-ci, vous la trouverez également. C'est un lieu qui est un petit peu perdu en milieu de la végétation, ici. Ça n'aurait pas posé de problème pour arriver au bon endroit. Le but ici c'est de trouver la piste, en fait, et de suivre une piste, qui va se faire au fur et à mesure d'étape. La première étape, c'est de scanner la machine qui est ici, au sol. Donc vous allez après avoir pas mal de petites choses roses qui vont apparaître. N'hésitez pas à utiliser votre focus pour les repérer. Le tas de pierres est juste à côté. La suivante est derrière des débris que vous devez déplacer avec votre grappin. Il y a deux grappins à utiliser, enfin deux choses à tirer, pour libérer le passage derrière et inspecter la piste suivante. Alors, je n'ai pas testé d'aller directement à la solution. Ça se trouve, ça fonctionne directement. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire tout ça. Il y en a qui pourront peut-être essayer et nous dire. Vous inspectez le conteneur qui est juste ici. Et il y a également un journal qui est à côté. Le but étant de faire apparaître une piste qui descend en contrebas, en fait. Et après, on pourra aller à la solution pour aller chercher cette première figurine. Donc le petit journal est ici, voilà, on le scanne. Et on le lit éventuellement pour faire apparaître la suite de la quête. Voilà qui est fait. Donc le but étant d'aller trouver un testudien qui a lui aussi un conteneur. C'est à l'intérieur de ce deuxième conteneur que se trouve la figurine. Pour celle, il vous suffit juste de suivre la piste rose qui descend au fur et à mesure et qui va partir sur la gauche. Et vous finirez très vite par trouver un tout petit peu plus loin plusieurs machines. Notamment le fameux testudien au milieu qui nous intéresse. Il est entouré d'autres machines. Le but étant juste de décrocher son conteneur sur son dos et d'aller fouiller à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé d'éliminer tout le monde en vous focalisant sur le testudien et en tapant les points faibles sur le dos. Vous allez tout simplement faire tomber tout ça et vous aurez juste à fouiller dedans. Et voilà qui est fait. Donc il y en a un normal et le deuxième avec la figurine, elle est récupérée. Voilà pour cette première figurine. On va pouvoir enchaîner sur la deuxième. Pour ça, on va remonter au nord en direction de la coulée de l'Ave. Juste sur la petite île qui est en dessous. Et en plein milieu ici, vous avez une nouvelle figurine à récupérer. Un petit peu plus rapide, un petit peu plus simple. Le lieu qui nous intéresse, c'est un bâtiment en ruine. Il faut rentrer à l'intérieur et pour ça, il vous faut un code. Le code qui est normalement à rentrer sur cette console. Vous ne l'avez pas pour l'instant. Pour ça, il faut normalement scanner le journal qui est à côté histoire d'avoir un indice sur l'emplacement de ce code. Et je vous montre bien sûr la petite manipulation. On aurait pu voir le code directement. Mais au moins, vous saurez comment trouver normalement la vraie solution. Et donc, il faut tout simplement voler ou du moins utiliser des plateformes pour monter sur le bâtiment qui est juste à côté en hauteur. Et en fait, c'est une date qui est inscrite sur le toit de ce bâtiment. Et si vous vous posez, vous la verrez directement ici inscrite. La voilà. 11 14 64. C'est donc le code qui va nous intéresser et qui va nous permettre d'ouvrir ce bâtiment. On peut donc directement redescendre en faisant attention de ne pas s'éclater par terre et directement utiliser la console pour entrer donc le même code. C'est-à-dire 11 14 et 64. Voilà qui est fait. Ça ouvre la porte. Pas mal de choses à récupérer. Des petites choses intéressantes. Mais surtout, la figurine numéro 2 qui est juste ici. Voilà qui est fait. On va enchaîner donc sur la suivante qui va se trouver en plein milieu ici sur l'île principale. Un petit peu perdu également au milieu de la nature. à cet endroit-là. Je vous inviterai à bien regarder l'emplacement de mon curseur pour que vous soyez au même endroit. Et celle-ci, donc, c'est de nouveau un bâtiment qui va nous intéresser. On va rentrer à l'intérieur ici pour avoir le premier indice. On a tout simplement un journal à récupérer et à lire et ça vous dira que la figurine, la vraie figurine est dans un parking souterrain qui n'est pas très loin. On va aller justement dans ce parking. Il se trouve en partant sur la gauche en direction ici de la petite arche, du moins dans la grosse arche en pierre et en ruine. Et bien, en passant directement derrière, vous allez trouver une entrée des souterrains du parking. Attention, il y a quelques ennemis également qui vous attendront sur le passage. Ici, on va les ignorer pour aller assez rapidement à l'intérieur et donc dans les niveaux inférieurs de ce parking. Il faudra descendre quelques niveaux. Le premier donc ici directement avec la rampe et on va continuer en longeant le côté gauche ici de la zone pour trouver un autre trou dans le sol. Et c'est donc à l'intérieur de celui-ci que l'on va descendre. Et c'est directement sur la droite en descendant que vous trouverez une voiture avec un coffre ici que vous pouvez forcer et ouvrir pour récupérer donc cette figurine numéro 3. Voilà qui est fait. Figurine numéro 4, ça va être très rapide. On va partir tout à droite de la carte ici vers de nouveau des coulées de lave. Et c'est le bâtiment qui est juste au-dessus ici qui nous intéresse. Et c'est directement à l'intérieur que vous trouverez cette figurine. Celui-ci, il n'y a pas d'énigme ou quoi que ce soit. Il suffit de rentrer dedans. Mais il y a juste une petite porte verrouillée que vous pouvez déverrouiller avec votre monture volante. Vous arrivez ici et vous faites la touche triangle tout simplement. Et vous ouvrirez cette petite porte. Une fois qu'elle est ouverte, vous pourrez donc directement descendre à l'intérieur. Et vous trouverez de nouveau la figurine juste ici devant vous. Voilà qui est fait pour cette figurine numéro 4. On va donc enchaîner avec la dernière qui va se trouver dans le parc de Pongée. Là où on aura également à faire la solution du jeu des dinosaures. Et donc on va pouvoir récupérer très facilement celle-ci. Donc en se rendant juste à cet endroit-là. Regardez bien où j'ai mis mon curseur. Parce que pareil, c'est un endroit où il n'y a pas énormément de repères. Mais en longeant le chemin dans cette zone, vous verrez de nouveau une grille à ouvrir ici directement avec votre grappin pour entrer dans le bâtiment. C'est à l'intérieur de celui-ci que se trouve cette dernière figurine. Et on va aller la chercher ensemble. Avant de passer à la solution de toutes ces énigmes, on va descendre. Ici vous avez une petite partie sur la gauche que je n'ai pas faite qui vous permet juste de découvrir un coffre secondaire. Mais ici il faut aller tout au bout du couloir pour taper la deuxième petite porte et rentrer dans cette pièce. C'est là que se trouve la figurine juste un tout petit peu plus loin. Et donc vous aurez récupéré les 5 figurines de Pongée. Ce n'est pas fini. Effectivement, maintenant il faut résoudre le petit puzzle et trouver les bons codes et les mettre au bon endroit. Normalement il faut lire les indications qu'il y a sur toutes les figurines. Ça va vous donner des indices parce que ce sera à chaque fois des questions et des énigmes. Et trouver les bons chiffres en fonction des bonnes figurines. Vous avez les chiffres en général dans les descriptions, etc. On ne va pas s'embêter avec toutes les solutions. Je vais directement vous donner les bons chiffres. Donc directement vous pourrez revenir à l'endroit où il y a toutes les consoles. Il y en a 5 en tout. Et on va commencer quand on fait face au volcan là-bas au fond par la gauche directement. Donc tout à gauche. Faites attention d'avoir les mêmes consoles que moi pour ne pas avoir de problème. Et je vais vous montrer directement les bons chiffres. Parce qu'au moment il faut écouter les énigmes, trouver la bonne figurine. On ne va pas s'occuper de tout ça. Le premier chiffre c'est 68,37. Vous le marquez, vous l'indiquez. La console est validée. Impeccable. On passe à celle qui est juste à côté. Celle qui est à droite. La voici. Pareil, on va avoir le bon chiffre directement. On ne va pas s'embêter avec l'énigme. Ici il s'agira de 43,31. Voilà qui est fait. On continue directement sur celle d'à côté. Deuxième petite partie ici. On va donc avoir un chiffre un peu plus réduit. Trois chiffres ici. Donc 378. Pour la bonne solution. Voilà qui est fait. On continue en passant à l'avant dernière console. Là aussi un plus petit chiffre. Il s'agira de 785. Et voilà qui est fait. Donc on va pouvoir en terminer avec la dernière console. Celle qui est tout à droite. Et donc c'est la dernière possibilité. Il s'agira ici donc de 1051. 1051. Et voilà qui est fait. Vous aurez rentré les 5 bons chiffres sur les bonnes consoles. Vous aurez donc terminé le mini-jeu ici. Et bien des chiffres et des dinos. Et ce qui vous permettra de débloquer le trophée. Qui sera ici. Également une quête secondaire qui sera terminée. Et vous obtenez une peinture pour votre visage. Également en rapport avec la pangée. Voilà qui est fait pour ce trophée. Et ces petits collectifs qui sont désormais récupérés. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. De me le dire en commentaire. Pensez bien à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et oui je vous rappelle que le guide complet du DLC est disponible sur le site. Le lien en description pour vous aider à tout débloquer. Nous on se retrouve très vite. En attendant n'oubliez pas. Les petits cafés. Sous-titrage ST' 501